bon dimanche à toi j'espère que tu as passé une belle semaine j'espère que tu vas bien aujourd'hui et si ça va pas bien j'espère que de l'espoir que ça aille mieux l'espoir notre espoir c'est c'est dieu c'est jésus christ ressuscité c'est le saint esprit qui nous qui nous remplit et qui donne la force de la paix et de la joie à travers nos épreuves et parlant d'épreuves cette semaine j'en ai eu une après l'autre et ce matin quand je pensais à quand je pensais à tout ça et qu'est ce que j'allais dire cette semaine j'ai j'ai eu cette ceux du québec et qui ont mon âge vous allez vous rappeler de l'annonce à la télé il arrivait un accident un pépin à quelqu'un puis il y avait monsieur qui faisait famille les prix et oui j'ai eu une épreuve après l'autre et je voyais tout le temps le petit bonhomme famille les prix et là je n'annonce pas famille les prix s'il vous plaît c'est la pharmacie ouais tu penses des fois qu'il t'arrive de quoi ça peut pas aller plus mal et woups oui il arrive de quoi tu fais comme oh ça peut pas aller plus mal et il arrive encore quelque chose et là tu fais comme wow seigneur tu m'en demandes beaucoup tu m'en fois tu dis ben écoute ma façon de réagir il faut que ça marche selon ce que j'ai à l'intérieur mais en même temps des fois c'est comme si ça devient trop ça s'hummerge et on perd le contrôle on perd et dans ces moments-là jésus-christ jésus c'est la personne qui peut t'aider et ce matin j'ai encouragé un jeune homme qui me dit qu'on exige beaucoup de lui il sent la pression et j'ai ce verset là qui m'est venu en tête qui disait je prépare tes mains au combat et dieu oui nous prépare ici ce qui s'en vient devant nous et c'est les doses de patience de compassion d'amour d'humilité dont on va avoir besoin et la force qu'on va avoir besoin et il nous prépare au combat on peut pas toujours avoir des cent pour cent des fois on manque un peu des fois les occupations le temps les les on réussit pas toujours à cent pour cent mais pour ce que tu as manqué jésus christ est là pour te rassurer il est dans ta barque il est avec toi j'ai souvent expliqué en la famille on a notre notre radeau et et là où s'il y a une personne qui se rajoute au radeau ben là il faut se bouger pour rééquilibrer le bateau ça bouge un peu pleu oups il y en a un qui se rajoute puis oups il faut se replacer pour rééquilibrer le bateau c'est un peu ça notre vie c'est c'est toujours de rééquilibrer selon ce qui les situations selon les gens qui se rajoutent selon et il faut rééquilibrer le bateau et c'est pas facile c'est pas facile on en manque des fois des fois il ya quelqu'un qui est déjà sur ton radeau qui se déplace qui fait autre chose et là il faut jésus christ quand il est dans ta barque ta barque ne va pas couler tu vas pas couler tu vas pas sombrer tu vas pas te noyer dans tes problèmes tu vas pas rester dans le fond du baril éternellement si tu prends la main de jésus il va te sortir de là il va relever ta tête il va t'essuyer enlever la poussière enlever les la saleté va te nettoyer il va te remettre sur pied il faut une petite poussée allez vas-y ma chérie tu es capable je sais que tu es capable c'est moi qui ai mis la force en toi c'est moi qui t'a donné tes talents c'est moi qui t'a donné tout ce que tu as je sais que tout ça ensemble ça peut aller faire moi confiance c'est ça que le seigneur nous dit ce matin fais moi confiance c'est difficile c'est c'est ardu ça prend de l'énergie ça prend des fois que tu pleures devant moi puis que je ramasse tes larmes puis que je te je te réconforte mais prends ce temps là prends ce temps de réconfort auprès des auprès du seigneur puis lâche pas ta marche je sais que des fois ça a l'air interminable tu dis comment je vais m'en sortir comment je vais je vais arriver à passer au travers mais seigneur te dis lâche pas fais ma confiance bon dimanche bon dimanche Merci.